Salut tout le monde ! Allez bienvenue, c'est parti pour cette nouvelle vidéo ! On est content de se retrouver évidemment sur un jeu que j'attendais parce que je ne l'avais jamais testé. Avant j'aurais voulu l'essayer ce jeu la dernière fois qu'il est sorti sur Xbox 360, sur Xbox One. Et je l'ai manqué ce jeu et puis il a été annoncé sur la Switch et je me suis dit bon bah écoutez je vais le prendre sur la Switch. C'est Batman The Telltale Series. Alors il faut savoir que les Telltale c'est une espèce de film en fait. Le jeu est un film, c'est un film avec un style graphique un peu bande dessinée. Vous allez voir ça maintenant, il se présente comme des séries. Voilà The Telltale Series, donc c'est des séries que vous allez découvrir ici. Alors regardez je vais sur le mode épisode, continuer l'épisode 1. Donc je découvre le jeu, j'en suis à l'épisode 1 et je me suis dit je vais faire une petite vidéo parce que j'adore le principe. Vous voyez qu'on a plusieurs épisodes, c'est comme une série télé. On a l'impression d'être sur Netflix et de choisir les épisodes de sa série préférée. Voilà. En tout cas ce jeu, je l'ai kiffé. Je me suis dit déjà je suis fan de l'univers de Batman. Si vous n'êtes pas fan de l'univers de Batman, vous pouvez quitter cette vidéo. Parce que c'est sombre avec le commissaire Gordon, Catwoman aussi qui intervient. Donc là je vais mettre continuer l'épisode 1. Le système de jeu, ce n'est pas un jeu d'action, ce n'est pas un jeu de tir, ce n'est pas un FPS. Ce n'est pas, voilà, c'est un point and click avec pas mal de QTE. Vous faites à l'intérieur donc des quick time events. C'est en fait des cinématiques pendant lesquelles vous allez réaliser diverses manipulations sur votre manette. afin d'évoluer dans le jeu, de faire avancer la trame scénaristique et de continuer de contempler les cinématiques. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc là du coup à travers l'enquête que Batman réalise, j'en suis au Skyline Club. Il se passe plein de petites choses, il y a différents modes de jeu. Il y a un mode enquête dans le jeu à un moment donné. Déjà le style graphique je suis fan, j'adore. Le Batman comme ça avec les yeux blancs, c'est énorme. On se croirait vraiment dans les comics et c'est vraiment une tuerie. Et donc ici c'est mes drones, donc les drones et les détecteurs sont opérationnels. En fait je suis aidé par évidemment Alfred, le majordome de Batman. Donc là je dois trouver Falcone, c'est un ennemi. Donc là je dirige le drone. Et vous voyez que cette session, en fait, cette phase de gameplay, c'est la première fois qu'elle intervient. On a des phases de gameplay sympas où on a des combats, où on a des enquêtes. C'est très sympa. Donc voilà, je dois trouver Falcone. Donc je n'ai jamais joué ici, c'est la première fois. Donc là j'ai l'oeuvre d'art, on peut contempler l'oeuvre d'art, R.A.S. Donc il faut que je trouve Falcone, l'ennemi de Batman dans le jeu. En tout cas l'enquête qui est en cours me dirige vers Falcone. Alors il faut savoir que dans les phases de dialogue, en fait, on peut choisir différentes réponses. Et en fonction des réponses que vous allez donner dans les phases de dialogue, l'histoire du jeu va changer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir refaire le jeu en changeant les phases de dialogue, vos réponses en fait. Et ça c'est énorme. Et après vous pouvez aller sur internet pour voir le pourcentage de personnes qui ont répondu à telle ou telle phase de dialogue ou tel ou tel choix. Donc je vais essayer de trouver Falcone, mais c'est pas facile. Donc là il faut orienter avec le stick droit, donc Lee, on peut regarder, peut-être qu'il est là Falcone. J'espère que c'est lui. En fait c'est vachement bien, ça tourne autour de l'univers de Batman. Alors il y a Harvey Dent, le maire de Gotham City, enfin le futur, entre guillemets, maire de Gotham City, l'ami de Bruce Wayne, qui n'est autre que Batman pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait il y a une histoire tout autour de ça, puisque c'est Bruce Wayne, alias Batman, qui finance sa campagne. Mais en fait il s'allie avec des gens corrompus, notamment le maire de la ville actuelle, et puis Harvey Dent, qui lui fait des choix aussi bizarres. Et du coup il se passe plein de choses dans le jeu, il y a des enquêtes en cours et tout. Batman est un détective privé, pour ceux qui ne le savent pas. Dans le bureau peut-être qu'il est... Putain j'arrive pas à me diriger. Voilà, là il doit être dans le bureau. C'est bon. Donc voilà, je vais définir un plan d'attaque. Avec les drones. Donc utiliser Nain pour manœuvrer le drone et R pour déplacer le réticule. Ok, alors j'ai pas compris ce que je dois faire. Donc Malfra, ok. Je ne peux pas le neutraliser. Je peux le neutraliser de différentes façons. Ok. Associer les bières à Nain, planifier de neutralisation. D'accord, alors en fait j'ai jamais joué. Alors je suis désolé, je découvre. Donc j'associe lui et cet objet. L'œuvre d'art, peut-être que je peux, je ne sais pas. Voilà. Donc là ça, c'est fantômesque ce qu'on voit. Donc du coup, c'est des hologrammes qui me montrent ce qui va se passer. Un, pour déplacer le réticule. Ok. Donc là, l'association est faite. Alors je vais rompre l'association parce que ça n'a pas l'air de fonctionner ici. On va réexaminer parce que je n'ai pas compris. Examiner. On va aller de l'autre côté. Ouais, bon. Là on peut associer différents objets. La table et un sbire. Alors si j'associe la table et là vous vous dites, mais c'est quoi ce jeu, il est bizarre. Enfin pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai que là, donc l'association se fait. Et là, encore une fois, ils vont simuler via des hologrammes. Moi j'appelle ça des fantômes, des hologrammes en fait. On va dire ce que Batman va faire comme action. On va réeffectuer comme action. Ouais. Et ensuite, comment je déclenche l'action ? C'est ça le truc. Je n'ai jamais joué, je découvre les gars. Donc tout à fait normal. Euh, oui. On va examiner. Donc on va essayer de recommencer. Donc peut-être qu'il faut associer ce truc-là, le paravent, avec le malfrat. Je ne sais pas. Parce que normalement, quand vous associez deux bonnes combinaisons, il y a une cinématique qui se déclenche. Là, c'est la simulation, voir ce qui peut se passer. Quand j'arriverai en fait, ça va l'envoyer dans le... Dans le paravent. Est-ce que lui... Alors je vais dissocier déjà. Voilà. Et on va essayer celui-là. On ne peut pas. Alors c'est le réticule en fait qui me dit ce que je peux quand je passe en fait. Donc là, peut-être lui, je ne sais pas. Hop. On ne le voit pas. Celui-ci, je m'en charge. D'accord. Donc celui-ci, ça fonctionne. Donc, je peux associer le sbire avec le pilier. Et normalement, avec Batman, il va se passer un truc. Ce n'est pas vraiment un jeu d'action. J'adore l'idée en fait. Ça change. Donc là, Batman va faire éruption par la fenêtre. Il va cogner le malfrat contre le pilier. Et ensuite, je ne sais pas comment on déclenche en fait la... la cinématique, quoi. Si on peut vraiment passer à l'action ou pas. Alors, on va essayer de... de bouger comme ça. Donc ça, je l'ai déjà fait. Donc c'était soit la table, soit le paravent. Donc c'était naze. Je ne comprends pas, les gars. Je ne comprends pas. Au secours. Alors, ce que je vais faire... Bon, je vais essayer d'associer la table et ce mec-là. Mais en fait, il doit y avoir un bouton pour lancer l'action. Et ça, je ne le connais pas. Je ne sais pas si on peut lancer l'action ou si on me dit que justement, ce n'est pas bon. En fait, il faut choisir. C'est un choix en fait. Normalement, je dois pouvoir déclencher l'action. Alors, j'appuie sur des touches pour déclencher l'action. Non, je ne peux pas. Ok, en fait, il faut que j'associe différentes combinaisons puisqu'apparemment, je peux les cumuler. Je ne sais pas si vous avez vu à droite. Donc lui, peut-être. Non. Non. Il faut que je regarde en fait les malfrats qui pourraient me poser problème. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je joue à cet endroit. Donc là, j'ai associé. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai vu un truc. Voilà. Piliers. Non. Bon, je suis un peu trop loin. Je vais chercher comme ça. En fait, c'est ça. C'est de la recherche, le jeu. En fait, tout le monde, vous faites ça. Après, vous vous dites, putain, c'est nul son truc là de déplacer les réticules. Mais c'est vraiment une des phases du jeu. Il y a plein de phases différentes. Vraiment, il y a vraiment plein de phases différentes. Donc là, je ne peux pas interagir. Je ne peux rien faire. Je ne comprends pas. Donc comme je n'ai jamais joué à cet endroit, je ne sais pas quoi faire. Je suis désolé pour la piètre qualité de ma vidéo. Quelqu'un qui connaît doit dire mais putain, il est con ou quoi ? Il ne trouve pas. Ah, il y en a un, là. Ah non, c'est un indice. Encore. Il y en a un, là. Ok. Donc lui, je vais l'associer avec l'œuvre d'art puisque normalement... L'œuvre d'art et le malfrat. Et normalement, j'ai mes trois associations qui ont été faites. Donc là, c'est la simulation. Encore une fois, il va envoyer l'œuvre d'art dans sa tête. Donc là, il me dit encore que je peux encore déplacer le réticule. Ok. Ça veut dire que je peux trouver encore une association avec d'autres malfrats. Lui, là, ce n'est pas un malfrat. Putain, c'est relou. Ah, il y en a un juste là. Putain, je ne l'avais pas vu, lui. Ok. Donc lui, ça va être quoi ? Je vais l'associer avec quoi ? Ah, ben, avec la barre, la rampe. Normalement, c'est parti. Toutes mes associations sont faites. Donc Batman va arriver, bim. Lui, il va dégainer. Il va se retrouver au fond. Bon, c'est bien, il ne meurt pas. Il vrai que Batman ne meurt pas les gens. Donc normalement, c'est bon. J'ai réussi. J'ai élaboré mon plan. Donc j'y vais ou pas encore. J'ai le choix. Peut-être que... Je n'ai pas associé les bons trucs, machin. Il se peut que je perde. Mais je clique sur j'y vais. Quand même, c'est la première fois. De toute façon... Allez, Alfred, donc, je lui dis que j'y vais. Oui, parce qu'il a dit à votre tour de gâcher la fête parce qu'il m'a gâché ma fête à moi en tant que Bruce Wayne. Donc là, peut-être qu'il y a des QTE qui vont se déclencher. Donc Batman arrive. Alors, il faut que j'appuie sur B. Voilà. Pour pouvoir réussir, donc, cette fameuse action. Normalement, j'ai été discret, là. Et là, il faut que j'appuie sur A. Alors, c'est bien de connaître les touches de sa manette. Là, c'est Y. Bim. Et si on se manque, en fait, on meurt. Et on recommence. Et j'imagine qu'on a d'autres plans d'attaque. Donc là, il faut appuyer vers la droite pour l'œuvre d'art. Hop là ! Normalement, c'est réussi. Bon, les gens, ils ont peur, tout ça. Donc, très bien. Et c'est vraiment... La patte graphique, c'est vraiment bande dessinée, je trouve. Il y a un côté comics. Donc, voilà. Et c'est ça, le jeu. Tout le jeu est comme ça. C'est pas vraiment un jeu d'action. On ne dirige pas Batman, à proprement parler, à la troisième personne, en fait. C'est des actions contextuelles, je dirais. Alors, il faut appuyer sur A, Y. Je connais mes manettes par cœur, donc ça va. Surtout les manettes Nintendo. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, il faut faire le bas. Normalement, ça devrait aller. Donc là, il y a une phase de combat. B, pour éviter qu'il me tire dessus, il faut appuyer vite. Voilà, donc là, ça va être le B encore. À gauche. Il est tombé. Très bien. C'est un super combat. Voilà, c'est ouf. Et c'est super bien réalisé. On est sur la Switch, je vous le rappelle. Alors, donc lui, il n'était pas prévu à la base. Donc, gauche. QTE. Il a tué des mecs. Putain, c'est chaud. Peut-être que j'aurais pu éviter qu'il y ait des morts, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Les actions qu'on fait. On a une incidence sur les événements. Et ça, c'est top. Donc là, il faut appuyer. Il faut viser et appuyer. Avec ZR. Hop. C'est quoi ce bordel ? On appuie sur bas. Voilà, c'est beaucoup de QT. Il faut aimer les Quick Time Event. Après, c'est facile. C'est accessible à plein de gens. Donc là, il faut que j'arrive à l'avoir. Putain, merde. Il faut viser vite. Ah, je ne l'ai pas eu, putain. Je pense qu'il va falloir que je recommence. J'ai été trop lent, en fait. J'aurais pu l'avoir. Donc là, gauche. Pour éviter son tir au fusil à pompe. Personne ne peut me surprendre. C'est pas mal du tout. Alors, c'est O.A. Pour envoyer, donc, le gadget de Batman qui, donc, justement, va neutraliser tous les systèmes électriques de la pièce. Il me reste encore à neutraliser, donc, Falcone. B. Donc là, je fais éruption par la vitre. Batman fait éruption par la vitre. Donc là, action contextuelle. Donc, je me mets là. J'appuie sur ZR pour l'envoyer là. Ça lui brûle le bras. Ouh, ça, c'est chaud. Action contextuelle. J'appuie vers le bas. C'est la première fois que je joue à cet endroit. Vous avez bien vu, j'ai galéré à associer les éléments. Donc là, utiliser B et ZR pour donner le coup de grâce. Donc, B et ZR. OK. Ce jeu, franchement, c'est que des actions contextuelles. Et c'est complètement ouf. Alors, je vais viser là et je vais appuyer sur ZR. Ah, merde. J'ai été trop lent. J'ai été trop lent. Partie terminée. Appuyez sur B pour essayer. Vous voyez, donc, en fait, il faut vraiment réussir tous les quick time events. Donc, tous les mouvements contextuels. Ce qui fait que, justement, vous pouvez réussir leur B. C'est bien, je reprends là. Des fois, quand on meurt, on recommence toute la session. Tout, tout. Alors, il ne faut pas que je me manque là. Voilà, donc, je suis dessus. C'est super propre. C'est super fluide. En tout cas, chez moi, sur ma télé, c'est super fluide. Et donc, voilà. Le drone passe à l'action. Et Falcon est neutralisé. Et l'histoire avance comme ça tout le long. Et il se passe plein de choses différentes. Oh, putain. Alors, j'avais le choix soit de lui tirer sur la main, soit de tirer sur son arme. Donc, voilà. Donc, là, j'ai un choix de dialogue. Parle ou je te lâche. J'ai choisi ça en B. On peut soit décider d'être gentil, soit décider d'être méchant. Et ça a vraiment une incidence sur les événements et sur l'histoire. C'est super stylé. Batman est vénère, les gars. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le lâcher ou pas. Mais il faut savoir que, vraisemblablement, Batman ne tue pas. Il tue jamais personne. Bon, après, tout est relatif, évidemment. Hélicoptère qui essaie d'intervenir, journaliste, peut-être, je ne sais pas. Alors, là, les produits chimiques, ça fait partie du scénario de l'histoire. Les flics interviennent. Donc, il faut savoir que dans l'histoire, pour l'instant, les flics sont contre Batman. Ils le considèrent comme un délinquant. C'est génial, les voix, elles sont top. Doublage au top. Par contre, pas de voix française. Donc, juste sous-titré en français. Alors, on peut choisir la taille des sous-titres. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Ouais, donc là, je peux le foutre là. On va en faire boi-baber. Ouh ! Ouh là, c'est tendu. C'est violent. Gotham l'apprendra. Forcément, puisqu'ils sont en train de me filmer. Donc, Gotham va voir que je suis quelqu'un de violent. On peut vraiment changer son style de combat. Soit être gentil, soit être violent. Après, je ne sais pas si on peut arriver au même résultat. Mais moi, je suis plutôt violent. Dans le jeu, je prends vraiment les choix les plus virulents. Mais Batman, il a deux facettes. Ça dépend. Alors, je suis désolé, j'ai parlé pendant les cinématiques et tout. Mais l'histoire est très stylée. J'ai été pris par l'histoire. Et vraiment, on a l'impression de mater un DVD d'une histoire de Batman. Et puis, c'est long. Là, je n'en suis qu'au chapitre 1. Je dois être à 4 heures de jeu. C'est un truc de fou. C'est super long. J'exagère un peu. Peut-être 2 heures de jeu. Entre 1h30 et 2h de jeu. Comme j'ai repris, j'ai recommencé. Tout ça, j'ai perdu. Du coup, ça me fait 4 heures de jeu. Mais en tout, si on réussit tout à l'affilée, j'en suis à 1h, 1h20. Et le chapitre 1, je ne sais pas combien de temps il dure. Peut-être que c'est la fin, d'ailleurs. Parce que ça me paraissait interminable, moi, en tout cas. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur ce Batman The Telltale Series. Ce sont des séries que vous allez pouvoir retrouver sur ce jeu, sur cette cartouche de Switch. Alors, ça peut être agréable à faire dans le train, pourquoi pas. Après, c'est sous-titré. Ça aurait été agréable que ce soit doublé en français. Mais non, en fait, c'est sous-titré. Mais franchement, pur jeu, les gars. Moi, j'adore. J'adore Batman. J'adore l'univers de Batman. Donc, du coup, j'ai vraiment accroché à ce jeu. Vraiment très, très sympa. Voilà, donc petite vidéo très sympathique que je voulais vous faire. Il faut savoir que j'ai reçu aussi, donc, hormis le Batman, que je vais vous montrer. Il est là. Hormis le Batman, j'ai reçu aussi LA Noire, que j'ai pu tester. Et il est stylé, les gars. LA Noire est stylé aussi. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. LA Noire, putain de merde. Pardon pour les gros mots. Mais vraiment impressionnant. En plus, c'est le contenu. Il y a tous les contenus dedans. Tous les contenus téléchargeables et tout dedans, déjà dans la Switch. Avec un mode Switch en mode tablette et en tactile. Après, je ne sais pas si le Batman est en mode tactile, mais super jeu. Les deux là, j'ai vraiment... Je regrette que j'ai reçu Skyrim aussi. Le remastered. Donc, vu qu'il est remastered, du coup, il va être sympa. Donc, on pourra se faire une petite vidéo aussi sur le Skyrim. Voilà, un petit peu moins de 20 minutes pour cette vidéo. Je trouve ça assez sympathique. La Batmobile, trop stylée. La patte graphique, je l'active dans le jeu. Vraiment, très très belle patte graphique. J'aime beaucoup. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Et puis, à très vite. Bye bye.